On a souhaité participer à BizActive parce qu'on était à une étape de notre développement. On se posait pas mal de questions sur notre croissance, comment pérenniser la croissance, est-ce qu'il fallait intensifier notre offre sur ce marché de l'optique et rester focus sur ce marché, est-ce qu'il fallait se diversifier sur d'autres marchés. Pour répondre à toutes ces questions, on a souhaité participer à BizActive. Le programme a répondu à nos attentes sur plusieurs axes. D'abord à travers l'analyse, c'est un diagnostic qui a été fait sur la stratégie, la vision de l'entreprise, qui nous a permis de nous repositionner un peu sur où on voulait aller. Ensuite sur les échanges collaboratifs qu'il y a eu entre les différents entrepreneurs qui ont participé au programme, qui ont été hyper riches, et puis le partage qu'on a pu avoir entre associés sur justement tout ce qu'on a pu échanger pendant ce programme. C'est un programme dynamique sur l'année. C'est des réunions qui sont rythmées tous les 15 jours, tous les mois, timées par contre. On est content de se retrouver au sein du groupe sur un horaire défini. Et ça correspond bien à notre rythme d'entreprise, à notre rythme d'entrepreneur. On a clairement décidé de la direction qu'on voulait prendre pour notre stratégie commerciale dans les trois ans. On a lancé une nouvelle offre au mois de septembre qui vient clairement consolider notre croissance, avec des résultats au-delà de ce qu'on avait anticipé. Et puis on a structuré avec des embauches. Et donc c'est un résultat plutôt positif. C'est l'opportunité déjà de se bloquer du temps pour pouvoir réfléchir à son entreprise, à son avenir. C'est l'opportunité de s'arrêter aussi pour réfléchir à sa stratégie commerciale. C'est l'opportunité d'être accompagné en tant que dirigeant, d'avoir un vrai accompagnement, d'intégrer aussi une dimension collective, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc pour moi, en tant que dirigeant qui a une entreprise en croissance et qui veut faire la croissance, il ne faut pas hésiter.